Bonjour, c'est Erika pour Nantez-vous TV et aujourd'hui nous sommes reçus par Goget, un restaurant avec une ambiance un peu jazzy et j'ai la joie d'accueillir la sorcière Aglaya. Alors Aglaya, comment aujourd'hui on peut parler de sorcellerie ? Qu'est-ce que tu en dirais ? Je pense qu'aujourd'hui c'est le meilleur moment d'en parler parce qu'on est dans un moment de liberté justement de ressortir nos anciennes croyances, les croyances de nos ancêtres et de pouvoir en parler librement sans le poids qu'on avait avant, de l'église, du patriarcat. Donc je pense que c'est aujourd'hui qu'on peut se sentir libre et pour moi les sorcières c'est les premières féministes en fait qui existaient et qui essayaient justement de se battre pour la cause féminine. C'est vrai que la sorcellerie et on va dire le fait d'être sorcière est un peu revenu à la mode grâce aux médias, grâce à la presse, grâce aux tarots qui se sont multipliés dans les rayons. Mais moi j'ai une question, c'est quelle est la différence entre une sorcière finalement et une praticienne en énergétique ou une médium ? Je pense que la sorcière travaille aussi avec les énergies bien évidemment parce que tout notre hiver est finalement énergie. Mais je pense qu'on est plus libre en fait à choisir les différents outils et les outils aussi de nos campagnes finalement, de nos ancêtres, travailler avec les éléments, les herbes, les différents courants de la magie. Alors qu'un praticien qui va être par exemple un praticien de Reiki, il ne va travailler qu'avec les esprits qui travaillent avec le Reiki. Alors que moi je vais avoir un champ un petit peu plus libre de choisir les outils appropriés à chaque problématique. Donc tu t'adaptes en gros ? Oui c'est ça, je m'adapte à chaque problématique et j'essaye de, mais j'ai quand même quelques courants qui me sont propres, qui me sont proches. Et voilà, je peux en parler si tu veux. La magie des campagnes il me semble ? Oui, je travaille avec les éléments tels que le feu, l'eau, la terre et l'air, bien évidemment les éléments de la nature. Je travaille beaucoup avec les esprits et les morts et l'énergie de la mort en général. Donc je me déplace dans les cimetières pour faire mon travail. Et par exemple dans les cimetières je vais travailler en tout ce qui est le négatif en fait karmique de la personne. Donc je vais enlever les couches et les couches de tout ce qui peut être notre karma négatif. Donc du travail transgénérationnel finalement. Exactement, tout ce qui vient de notre lignée dont on n'est pas responsable finalement. Parce que les gens ne se rendent pas compte que leurs ancêtres ont pu faire des choses mauvaises finalement qu'il faut enlever au fur et à mesure. Comment est-ce que l'on peut faire en sorte que le rituel se passe bien ? Est-ce qu'il y a des techniques en fait ? Oui bien sûr. Pour moi le travail d'une sorcière c'est un travail très minutieux. Je suis le protocole à la lettre. D'abord je choisis le courant que je vais vraiment appliquer à mon rituel avec le tarot. Ensuite je vais donc une fois que j'ai choisi mon matériel et l'outil que je vais utiliser je vais pratiquer vraiment le rituel c'est soit de la magie cérémoniale donc je vais tout mettre en place du coup pour que en fait le rituel soit complet. Pour nourrir une divinité quelque chose comme ça ? Voilà il y a soit les divinités soit l'énergie de la mort soit la nature qui va m'aider dans mon travail et pour que le rituel se passe bien il faut toujours que l'équilibre entre le praticien la personne qui nous consulte et le divin soit respecté. C'est à dire que dans un échange il faut toujours un moyen un équivalent de paiement du coup de l'énergie que la personne va apporter à la sorcière et la sorcière ensuite avec les offrandes va apporter aux divinités et aux esprits qui nous aident finalement. Bien sûr pour trouver ce juste équilibre en fait finalement. C'est ça parce que la loi de l'univers dans la magie c'est là en fait on les doit les respecter en fait finalement le plus parce que nous on doit être exemplaire en fait pour les gens on doit être exemplaire aussi envers les dieux et les esprits qu'on sert et qui nous servent en fait aussi à comprendre les gens et à nous communiquer les choses que nous on est capable de divulguer. Donc on les sollicite pas pour rien alors du coup il me vient une question est-ce que n'importe qui peut pratiquer la magie ? Je pense que s'intéresser à la magie et s'ouvrir spirituellement c'est quelque chose qui est très louable pour n'importe qui par contre travailler avec les gens et leur enlever tout le négatif, les aider à guérir dans tout ce qui est maladie etc. C'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. C'est comme un métier du médecin, on n'est pas tous fait pour être un médecin, on n'est pas tous fait pour être avocat même si les études sont complètement ouvertes. Pour moi il faut faire attention avec l'occulte en général. Et à qui on s'adresse du coup pour faire ce genre de travail ? Donc il y a beaucoup beaucoup de travail au préalable et d'études sur le sujet et en plus je pense que la sorcellerie c'est vraiment une affaire qui se transmet de génération en génération. Et dans ma famille c'était ma grand-mère maternelle qui me l'a transmis. Et bien voilà du coup toi tu proposes tes services en Loire-Atlantique si je ne me trompe pas et en Vendée ? En fait c'est le monde entier parce que je ne travaille qu'à distance donc je reçois les gens en visio aujourd'hui sur internet. Heureusement l'internet nous permet ça, le numérique. Puis bien développé depuis le confinement en effet. Oui tout à fait et du coup je ne me limite à aucun pays, aucune frontière. Et en plus je pratique la sorcellerie slave ce qui me permet d'avoir des gens, des patients qui viennent aussi des pays qui parlent ma langue et le russe. Bien sûr. Et je travaille donc sur photo et avec la projection astrale de la personne, ça peut être n'importe quoi en fait. Mais je travaille à distance en effet. Donc ça me permet d'être libre finalement. Tout à l'heure tu parlais d'outils, donc justement là tu nous en as amené quelques-uns. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Eh bien c'est par exemple tout ce qui est art divinatoire et ça me sert pour aussi diagnostiquer le mal pour lequel la personne vient me voir. Donc là il y a des cartes tarot qui sont vraiment spécialisées dans tout ce qui est diagnostiqué, pourquoi la personne souffre et comment je peux enlever son mal. Oui ça te donne un signe en fait, une direction. Exactement, c'est comme un oracle tarot, puis il y a pas mal de choses en fait assez sombres on peut dire, mais finalement en fait c'est l'intention qui compte en sorcellerie. Donc même si on est impressionné souvent par le côté sombre, notre cause et notre mission c'est quand même d'apporter la lumière, d'apporter le bien aux gens. Là par exemple j'ai aussi, c'est comme une baguette magique finalement, c'est aussi pour concentrer son intention quand on travaille. Tu en as plusieurs parce qu'elles ont une portée différente ? Là je ne sais pas comment ça s'appelle en français mais c'est pour en fait enfiler le fil. Ah oui, comme dans Cendrillon, j'ai le nom qui m'échappe mais oui je vois très bien. Mais ça s'utilise beaucoup en magislave justement parce qu'en fait c'est avec ce mouvement répétitif de tourner le fil qu'on arrive en fait à concentrer notre énergie et notre intention. Bien sûr, ok. Et bien évidemment la boule de cristal qui est assez connue déjà. On voit vraiment des choses dedans ? On peut voir des choses dedans mais c'est vrai qu'aujourd'hui je m'en sers plus pour la décoration parce que j'utilise plus le tarot en fait dans mes diagnostics. D'accord, c'est plus ton médium. Ça me permet juste aussi de me concentrer et de projeter un petit peu mon regard, mon énergie. Je comprends tout à fait. Et la tenue, ce que tu portes par exemple autour du cou ou même la couleur de ta robe, est-ce que ça a un lien aussi avec ta pratique ? Souvent nous portons du noir parce que le noir ça contient toutes les couleurs, tout le spectre des couleurs et ça protège bien finalement. D'accord. Donc le noir peut remplacer la couleur qu'on a besoin dans un rituel si par exemple on n'a pas la couleur particulière parce que le noir contient déjà tout le spectre des couleurs. Et le collier du coup ? Ça c'est le totem de ma famille, ça c'est juste le bijou fantaisie mais pour moi ça signifie beaucoup. C'est ma grand-mère qui m'a transmis ce totem et qui me protège, protège notre lignée. Bien sûr et en lien un peu avec la magie aussi. Bien évidemment parce que le hibou c'est l'oiseau magique par excellence. Exactement. Aussi bien que le corbeau qui m'indique beaucoup de choses pendant que je travaille, les corbeaux quand je sors faire les offrandes aux entités et aux esprits. D'accord, j'entends bien. Eh bien écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Maintenant nos auditeurs en fait peuvent découvrir ton travail et faire appel à toi. Et donc à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501